Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va travailler les tampons de Jeannette Klein mais on va revenir pour l'instant sur les réalisations du fond de ces tags j'ai voulu tester une technique ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite cette technique donc pour réaliser cette technique il faudra vous choisir un pochoir ici c'est un pochoir des ateliers de Karine et vous voyez je viens appliquer de la Versamark sur ce pochoir donc les motifs du pochoir se sont imprimés avec la Versamark sur mon fond de tag et je viens maintenant sélectionner une couleur de poudre Magicals ici c'est la couleur argent issue du set Glitzy et je suis venue mettre un tout petit peu de poudre vous voyez sur mon fond de tag et je viens déposer cette poudre sur l'ensemble de mon tag la poudre va se fixer là où vous aviez au préalable mis de la Versamark et ne va pas se fixer là où il n'y avait pas d'encre d'encre collante la Versamark est une encre très très collante là où il n'y avait pas de d'encre la poudre Magicals ne va pas adhérer à votre fond de tag pour éviter d'en avoir plein les doigts puisque la poudre Magicals celle là en tout cas est pleine pleine de brillant de mica je viens fixer mon résultat avec un film bombe de fixatif j'utilise la bombe comptée je vous ai comme d'habitude mis toutes les références matérielles en descriptif de la vidéo donc n'hésitez pas à vous rendre en descriptif pour voir le nom de tous les produits utilisés ici les petits tampons et bien qui dit Noël dit casse-noisette dit la petite fée la petite danseuse la petite fée qui l'accompagne alors vous l'avez vu en début de vidéo j'utilise ici un set de tampons de Holland Create mais ces deux tampons sont également disponibles dans la boutique Etsy de Janet Klein sa boutique c'est Veralen Studio donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique les tampons digitaux restent moins chers que les tampons réels que les tampons transparents après les tampons digitaux on peut pas les utiliser comme des tampons classiques sauf si on a une encre à imprimante qui résiste à l'eau alors ça je vous en ai parlé dans une précédente vidéo je vous le redis ici rapidement moi par exemple j'ai l'imprimante PIXMA de chez Canon et cette imprimante permet elle a deux ouvertures de feuilles une ouverture où c'est pour les feuilles très classiques et une ouverture qui accepte le papier en tout cas moi je lui ai mis du papier jusqu'à 300 grammes donc elle l'accepte sans souci et si vous utilisez les cartouches Canon PIXMA pas les autres cartouches mais les cartouches Canon PIXMA vous pouvez imprimer vos tampons digitaux et utiliser des techniques mouillées l'encre ne bavera pas voilà c'est la petite astuce j'ai mis très longtemps à trouver du matériel qui me permettait d'imprimer de façon waterproof pour derrière utiliser des crayons de couleur aquarellable ou utiliser de l'aquarelle maintenant que je tiens mon imprimante et que je tiens mes cartouches je ne les lâche plus mais voilà je vous fais profiter de l'astuce ça peut toujours vous intéresser et vous servir ici pour ma colorisation je vais utiliser les crayons de couleur Albrecht Dürer de Faber Castell et ici vous le voyez les motifs sont quand même très petits donc je vais réaliser mes dégradés pareil je vous ai mis tous les combos couleurs en descriptif de la vidéo voilà s'il y a des couleurs qui vous intéressent il n'y a plus qu'à aller voir si vous souhaitez refaire la même colorisation il n'y a plus qu'à aller voir mais dans le détail de la colorisation je vous disais le motif étant très très petit c'est dans ces contextes là où je vais réaliser des dégradés en utilisant soit un seul crayon de couleur c'est par exemple le cas de ce que je fais ici avec le pantalon de mon petit casse-noisette c'est ce que j'ai fait avec son chapeau la partie la partie noire et puis pour les parties où j'ai peut-être un petit peu plus de place comme sa petite veste là je vais utiliser deux couleurs d'habitude dans mon habitude lorsque j'ai de la place pour réaliser mes dégradés j'utilise trois crayons de couleurs que ce soit des crayons de couleurs aquarellables ou pas d'ailleurs j'utilise ce que je vais appeler ma couleur la plus foncée la couleur la plus claire et puis la couleur intermédiaire ce qui est très très intéressant avec les crayons de couleurs aquarellables c'est que vous pouvez obtenir de jolis dégradés en utilisant assez peu finalement de crayons de couleurs je vous en parlais déjà dans d'autres vidéos de ce calendrier de l'avant ou dans d'autres vidéos sur ma chaîne youtube vous le voyez je vous l'illustre encore une fois ici au niveau du chapeau de ce casse-noisette la partie noire je ne suis venue alors la partie bleue pardon je regarde mes notes ma partie bleue je ne suis venue utiliser qu'un seul crayon de couleur mais j'ai joué sur le nombre de couches que j'appliquais au niveau de mon crayon de couleur je vous le répète répète pardon plus vous appliquez de couches de crayons de couleur plus votre couleur sera foncée ou en tout cas la couleur sera dense moins vous appliquez de couches plus vous verrez apparaître le blanc du papier et votre couleur plus l'apparition du blanc de papier par transparence fait que vous avez une couleur beaucoup plus claire j'en profite pour vivement vous conseiller lorsque vous recevez de nouveaux crayons à réaliser vos nuanciers et vous pouvez aller voir sur mon blog pareil je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo lorsque je réalise des nuanciers notamment avec mes crayons de couleur aquarellable et bien pour chaque couleur je réalise un dégradé en faisant comme ça varier le nombre de couches que je viens appliquer dans ma case dédiée à chaque couleur je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il y a très longtemps sur j'avais réceptionné les nouveaux Derwent Intense il y a un petit moment Derwent a augmenté sa gamme de couleurs et je réalisais avec vous une partie de mon nuancier en vous montrant justement en temps réel comment je faisais mes dégradés avec une seule couleur et comment obtenir avec une seule couleur une partie claire et une partie plus foncée ici je travaille avec le tag doré pour chacun de mes tags je vous l'ai dit en présentation de ce calendrier de l'avant pour chaque idée de tag je viens réaliser deux tags je vous en filme un et il y en a un que vous voyez après en photo et en présentation finale de ma vidéo donc ici vous voyez pour ce fond de tag j'ai utilisé la poudre dorée tout simplement pour qu'elle s'harmonise avec toutes les touches de doré que j'ai apporté à mon casse noisette et puis pour gagner du temps dans l'embellissement de ces tags j'ai ajouté des die cuts ce sont des die cuts toujours de Janet Klein et ce sont des die cuts que vous pouvez trouver chez Holland Create et c'était un sachet de die cuts spécial fête de fin d'année spécial hiver donc au niveau des sachets que j'ai utilisé voilà j'ai utilisé le set dièse 16 et le dièse 17 vous avez un sachet plus hiver bonhomme de neige sapin enneigé etc le petit oiseau par exemple que vous voyez ici et puis vous avez un set un peu plus connoté Noël avec des cadeaux avec des biscuits de Noël et les die cuts ça peut être pas mal lorsqu'on veut gagner du temps et qu'on veut rajouter des petits embellissements sur sa réalisation mais qu'on n'a pas forcément 3 heures devant soi pour s'atteler à la colorisation autre chose pas mal avec les die cuts à vous signaler dans cette vidéo moi j'utilise ici des die cuts qui sont déjà colorisés je les reçois comme ça mais chez Holland Create pour beaucoup de leurs sachets ils vous proposent des die cuts colorisés et des die cuts à mettre en couleur par vos soins donc ça peut être aussi intéressant de recevoir le die cut fait tout seul mais à coloriser voilà on arrive à la fin de cette réalisation vous voyez là ma petite fée à l'écran j'espère que ces deux étiquettes vous auront plu comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce calendrier de l'Avent ciao 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 ciao